Plus besoin de prendre l'avion pour s'alléger au quotidien et se sentir mieux demain à 11h30, France 3 Auvergne-Rhône-Alpes vous propose un tout nouveau magazine mensuel, Inspire, consacré au bien-vivre. Bonjour Sabine Quindot. Bonjour. Alors les téléspectateurs de France 3 vous connaissent bien depuis plusieurs années, Danser pas sorcier d'abord, Thalassa ensuite et d'autres émissions. Le bien-vivre, est-ce que c'est pour vous un changement total de registre ou pas tant que ça ? Pas tant que ça parce que jusque-là je me préoccupais beaucoup de notre environnement Mais finalement se préoccuper de soi ou de son environnement, c'est la même chose. C'est une seconde étape. C'est une autre étape ou c'est complémentaire. C'est difficile de prendre soin de son environnement sans prendre pas soin de soi et l'inverse est valable aussi. Non c'est un tout, c'est une approche holistique comme on dit, une approche globale. Globale. Alors le principe d'Inspire, vous allez être notre guide dans toute la galaxie des pratiques qui améliorent notre façon de vie, notre bien-être pour nous faire sentir plus léger, plus en forme, plus en paix. L'idée c'est d'aller tester vous-même des pratiques. Oui absolument parce que bon déjà il y a un véritable marché du bien-être qui s'est développé ces dernières années donc il faut faire un petit peu le tri dans tout ça. Et puis on se rend compte très vite que dans toutes ces pratiques ce qui est important c'est l'expérience. Je peux vous parler de méditation pendant des heures, je peux vous proposer de lire 12 000 bouquins sur les bienfaits de la méditation mais ce qui compte c'est de l'expérimenter et de voir ce qui est bon pour soi. Il y a des gens qui sont très à l'aise à méditer assis sans bouger pendant 20 minutes puis il y en a d'autres qui vont préférer pratiquer la méditation en slackline comme on voit sur ces images. Il faut expérimenter et voir ce qui est juste pour soi. Alors vous allez expérimenter, vous avez déjà mais vous allez continuer à expérimenter des pratiques dont certaines sont assez surprenantes. Par exemple regardez le yoga du rire. Si le rire naturel n'est pas présent tout de suite, laissez faire, il va finir par arriver parce que justement en voyant les autres rire et en les entendant, ça finit toujours par nous faire rire. Le yoga du rire c'est une véritable discipline qui a été créée en Inde. Tout à fait, il y a 25 ans, un peu plus de 25 ans. Et ce qui est assez fou, donc c'est une méthode qui est très jeune du coup mais qui existe déjà dans plus de 100 pays du monde. D'accord. Mais oui parce qu'on rit tous dans la même langue. D'accord. Et le rire a la même signification partout sur la planète. C'est énervant.